Salut à tous, ici Red, et bienvenue dans la partie 2 des séries que j'ai arrêtées. Je mettrai en annotation la partie 1 de cette vidéo. Comme pour la première vidéo, il faut savoir qu'il y aura deux catégories de séries. Il y aura les séries que j'aurai arrêtées de manière définitive et que je ne reprendrai plus jamais. Et ensuite, il y aura les séries que j'ai arrêtées, mais que je pourrais peut-être reprendre un jour, et ça sera à vous de me motiver à les recommencer. Juste avant, exceptionnellement, un dernier rappel pour vous dire que j'ai un code promo sur pampling.com qui font des t-shirts vraiment cool, j'aime beaucoup ce t-shirt Cassa des Papels GTA. En gros, toute la semaine, vous avez 25% sur n'importe quelle commande avec la livraison quasi offerte. Ils ont vraiment des beaux designs et de bonne qualité, donc je vous recommande vraiment d'y faire un tour. Et en plus, vous avez 25% avec le code Air Gorilla, c'est bénef. Je vais commencer avec une série Netflix qui m'a vraiment plus du tout intéressé, et c'est Riverdale. Préparez-vous au retour du terme arc narratif, parce qu'il va revenir. Pour Riverdale, j'avais vraiment trouvé la première saison sympa, dans ce délire un peu à la CW. C'est une série d'ados sympathiques, avec quelques retournements de situation, une série genre mélodramatique pour rien, qui parle de sujets tabous, mais pas trop, parce que c'est censé rester une série pour enfants, voire jeunes adolescents. Et cette série m'a vraiment dérangé, parce qu'au fait, d'un côté, je la trouve vraiment correcte et divertissante, et j'ai bien aimé les personnages, les acteurs, tout ça, donc y'a pas de soucis, mais je trouve qu'il y a eu un problème de concurrence. Moi, une série pour ados, c'est pas aussi gentil que ça. Je crois que la même année était sorti 13 Reasons Why et Riverdale. Du coup, d'un côté, t'as cette série pour ados, genre vraiment gentille, mignonne, qui est Riverdale, et de l'autre côté, une série pour ados avec des gros mots, de la drogue, du sexe, un suicide, de manière plus mature, qui parle aussi d'adolescence. Et ensuite, t'as des séries comme Elite, qui parle de la même façon d'adolescence, mais encore une fois, avec de la drogue, du sexe, des gros mots, et tout ce bordel de l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est du sexe, c'est des gros mots, c'est de la drogue, c'est tout ça, c'est de l'alcool, donc il faut bien en parler. Et Riverdale m'a un peu dérangé de cet aspect-là, je trouve pas que c'est une mauvaise série, mais comparé à la concurrence, je me suis beaucoup plus attaché à d'autres séries comme 13 Reasons Why et Elite. Et le format 20 épisodes, je vous avouerai que j'ai complètement arrêté, parce que j'aime bien avoir une saison qui est écrite dès le début, au lieu d'avoir des épisodes qui sont écrits en cours de saison, comme pour Riverdale. Du coup, fatalement, c'est pas une mauvaise série, mais je l'ai arrêté parce qu'il y avait mieux sur Netflix, et parce que 20 épisodes, c'est trop long. Mais je comprends totalement les gens qui ont continué, mais c'est juste plus une série pour moi. Bon, alors là, je vais parler d'une série que beaucoup d'entre vous regardent encore, et c'est Vikings. Vikings, j'étais là dès le premier épisode. Épisode 1, saison 1, j'étais là dès le début. J'ai attendu semaine après semaine, année après année pour voir les prochaines saisons, j'ai sûr kiffé Vikings. C'était pour moi vraiment un renouveau du genre drama historique, mais à l'ère des Vikings, et c'était super stylé. J'adore tous les personnages, surtout Ragnar, même ses fils, je les adore, sa femme, j'adore tout le monde dans cette série. J'adorais les intrigues des clans, des combats, enfin j'ai sûr kiffé cette série, je trouve qu'elle était très bien faite avec le budget qu'ils avaient. Elle m'a très rarement déçu, mais au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué deux choses qui m'ont fait arrêter la série. D'un côté, c'est le changement de concentration de passer du personnage principal qui était Ragnar sur l'histoire de ses enfants, ce qui est un choix logique qu'ils ont très très bien fait. Changer de shift dans une série, de passer d'un personnage principal à un autre, c'est très compliqué et Vikings l'ont très bien fait, sauf que pour moi, ça n'a pas marché. J'étais tellement attaché à Ragnar, j'ai pas réussi à me détacher de son personnage et m'intéresser à ses enfants, même si je me suis attaché à eux, j'étais beaucoup moins attaché à eux qu'à Ragnar. Du coup, forcément, j'avais du mal à continuer la série, et en plus de ça, j'ai eu du mal parce que la série avait un gros problème à mes yeux, c'est que ça anticipait trop la bataille finale. Genre la saison 3, j'ai l'impression d'avoir passé la moitié de la série à attendre une bataille finale, et en plus, quand cette bataille finale était arrivée, j'étais complètement déçu. J'ai continué la saison 4, et pareil, bataille finale, bataille finale, bataille finale, j'avais l'impression que ça parlait que de ça, et qu'ils essayaient trop de me hyper sur la bataille finale, et à chaque fois qu'il arrivait, bah, j'étais déçu. Donc je comprends les relations entre les clans, les histoires, tout ça, mais moi, le fait qu'ils jouent trop sur l'anticipation de la fin de mi-saison et de saison, ça a pas trop marché sur moi, parce que j'avais l'impression de regarder beaucoup de vent pour rien, ce qui est faux d'un certain point de vue, parce qu'il y avait beaucoup de développement de personnages, parce que rationnellement, je devrais continuer cette série, mais je, personnellement, j'ai perdu l'investissement, quand, justement, on est passé plus sur l'histoire de Ragnar, et sur le fait que maintenant, ce qui compte, c'est les combats, et les combats, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait moi dans Vikings, c'était plus vraiment les relations entre Ragnar et Atelstan, ce délire-là, je l'avais sûr kiffé, mais il pouvait pas durer indéfiniment, et dès que ce délire-là s'est arrêté, bah, forcément, mon appréciation de la série s'est arrêtée aussi. Mais je trouve que ça reste vraiment une très très bonne série, qui a réussi à faire changer de personnage principal de très très bonne manière, et je recommande quand même Vikings, c'est clair et net. Une autre série qui m'a déçu, de la même manière que Riverdale m'a un peu déçu, je pense que j'aime plus du tout les séries pour jeune ado, c'est The Undred, genre les deux premières saisons, j'avais sûr kiffé de ouf, le délire un peu SF, Lost, Mélange, j'avais sûr kiffé vraiment, la violence, le sexe, c'était un peu mature, mais bon, encore une fois, en restant un peu CW, mais j'avais vraiment sûr kiffé, j'étais à fond dedans, et la saison 3, ils ont le syndrome Lost, un peu, genre, ils sont allés trop loin, il y avait toujours un truc au-dessus, un truc toujours plus loin, et ça m'intéresse pas. Moi, je préfère qu'il y ait des retournements de situation, genre, évidents, quand je dis évidents, c'est que je veux des twists scénaristiques, plus que des nouveaux éléments qui ont aucun sens, mais qui ont un sens, parce qu'on te l'explique, mais genre, la saison, t'avais jamais amené à ça, genre, d'un coup, t'as un nouvel élément, un peu comme dans Lost, qui change tout, mais c'est pas ce qui me plaît dans une série, moi, j'aime bien être surpris par des éléments qui étaient déjà là, mais qu'on m'a montré d'une manière différente, pas des nouveaux éléments qui apparaissent et qui me déçoivent, du coup, saison 3, j'ai arrêté, épisode 1 de la saison 3, je l'ai vu, j'ai fait, non, ça m'intéresse pas, l'histoire du complot, du fait d'aller encore plus loin, de toutes ces machinations, ça m'intéresse pas. Pour moi, une série survival, c'est sans le délire, vraiment, d'Arma, de Lost, sans ce délire-là, et là, ils ont trop joué la case, oh, y'avait ça avant, y'avait ça avant, y'avait cette histoire-là, ça m'intéresse pas. Pourtant, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien l'histoire des tribus, encore une fois, mais là, j'ai pas réussi à m'intéresser aux nouveaux éléments de l'intrigue, et j'ai surtout eu l'impression, à partir de la saison 3, qu'ils savaient juste pas où aller avec cette série, et j'aime pas quand tu sais pas où aller, et je sais pas ils sont à quelle saison, là, à la cinquième, mais ça m'intéresse vraiment plus de continuer, parce que j'ai l'impression qu'ils vont sortir des intrigues de leur cul à chaque nouvelle saison, et moi, je préfère une saison bien construite tout le long, plutôt que quelques épisodes écrits à l'arrache, sans vrai arc narratif. Donc oui, j'ai arrêté The Undred, mais c'était pas une mauvaise série, je fais une série moyenne qui mérite peut-être d'être continuée, mais c'est juste plus pour moi, et c'est terminé, voilà, moi j'arrête. Rapidement, la série Blacklist, très déçu de cette série, en fait, encore une fois, là, c'est le problème de 20 épisodes par saison, c'est beaucoup trop, il y a trop d'épisodes filler qui servent à rien, j'aimais beaucoup les relations entre les personnages principaux, et j'adore l'acteur James Spader, je surkiffe de ouf cet acteur, mais bon, 20 épisodes par saison, moi, je peux plus accrocher, quoi. T'as pas le temps d'avoir un vrai arc narratif, 3 épisodes qui vont servir à rien, qui vont développer dans le vide, et bon, j'ai pas de temps à perdre. Blacklist, en 10 ou 13 épisodes, ça aurait cartonné, et j'aurais kiffé parce que j'ai adoré le concept, mais en 22, 23 épisodes, pfff, non. Une série qui va peut-être décevoir beaucoup de personnes, mais encore une fois, c'est Suits. Suits, j'avais tellement binge-watch les 3 premières saisons, quand la 3ème saison était finie, j'avais commencé, trop regarder d'une traite, c'était méga addictif, j'avais surkiffé, et encore une fois, ils ont le problème de vouloir en faire plus, de pas savoir où ils vont, d'avoir genre 8 saisons, je crois, maintenant. 5 saisons. 5 saisons de Suits, j'aurais vraiment surkiffé. Avec une vraie histoire qui s'enchaîne, avec une vraie conclusion, 5 saisons de Suits, ça aurait été une série de ouf. 8 saisons de Suits, ça ne peut jamais tenir, parce que le concept est trop fébrile, le concept, il marche bien sur une petite durée, du coup, 5 saisons, ça aurait bien marché. Toutes les combines d'avocats, tout ça, c'est marrant au début, c'est marrant quand tu vois le mec qui apprend tout ça, et qui est intelligent, et qui défonce tout le monde, mais bon, sur 8 saisons, ça ne peut pas marcher, du coup, je me suis arrêté la saison 4 ou 5, parce que j'ai pris un peu de retard, du coup, quand j'ai appris qu'il y en avait 7 ou 8, quand je devais recommencer, j'ai dit non, parce que je n'ai pas le temps pour ça, encore une fois. Je n'ai pas le temps pour une histoire qui n'est pas écrite à l'avance, et où ils vont avoir des retournements de situation à droite, à gauche, et qui sortent de nulle part. Ouais, soute, c'est un nombre des séries qui ont trop bien marché, qui auraient dû s'arrêter beaucoup plus tôt. J'ai envie de parler d'une série Showtime, qui m'a un peu déçu, comme Dexter, un peu moins, parce que je n'ai pas continué, du coup, mais c'est Ray Donovan. Ray Donovan, c'était un gage de qualité, un peu, genre, c'était une bonne série, avec une bonne facture. J'adorais le concept, j'adorais l'acteur principal, j'adorais un peu les intrigues, les sous-intrigues, mais ça aurait dû s'arrêter la 3ème saison, genre, la fin de la 3ème saison était bien, ils auraient dû s'arrêter là, mais il y en a une 4ème, une 5ème, et... je m'en fous. J'aimais bien l'intrigue et les personnages, mais là, 4-5 saisons, non, c'est trop. Pour le coup, Ray Donovan, en 3 saisons, c'était suffisamment compact pour s'arrêter là, et la fin de la 3 était suffisamment satisfaisante pour s'arrêter là, mais bon, l'argent, showtime, dès qu'ils ont une série qui marche un peu, ils en font des caisses. L'exemple parfait, c'est Dexter, qui aurait dû s'arrêter la 4ème ou 5ème saison. Dexter, c'est la catastrophe, ils en ont fait 8 des saisons. Je parlerai des séries qui m'ont déçu dans une autre vidéo, vous allez voir. Je peux comprendre les gens qui ont continué Ray Donovan, et je sais pas ce que valent les nouvelles saisons, mais ça m'intéresse plus. Vraiment, c'est pas une série que j'ai apprécié suffisamment pour continuer, et vu comment c'était fini la saison 3, bah moi j'étais assez satisfait, et pour moi c'est ma fin spirituelle de Ray Donovan. Alors cette série là, c'est How to get away with murder, que j'ai pas trop compris le délire autour des gens. J'ai regardé les 2 premières saisons, genre j'ai pas fini la 2ème je crois, et je comprends le côté addictif de savoir qu'il y a commis le meurtre, mais la saison 2, j'ai pas compris, vous voulez aller ? How to get away ça aurait été marrant, genre en mini-série ou en série de 1 saison, mais là j'ai pas kiffé où ils sont allés avec la 2ème saison, j'ai pas trop apprécié le délire, je me suis pas trop senti investi dans toute l'histoire, voir les personnages, l'intrigue, pour moi la fin de la 1 était bien, même si on avait pas toutes les réponses, la saison 2 m'a saoulé, c'était beaucoup moins addictif à mes yeux que la première saison, et je comprends pourquoi les gens peuvent continuer cette série, parce qu'elle est vraiment de bonne qualité pour une série qui passe sur ABC je crois, et pour une série qui est vraiment limitée par les problèmes de censure, le fait d'avoir 20 épisodes encore une fois, et la première saison marchait vraiment bien, parce que t'avais très peu d'épisodes filler qui servaient à rien, et après dans la saison 2 je n'ai remarqué beaucoup plus, et j'étais vraiment pas satisfait de la saison, du coup j'ai arrêté. Mais encore une fois c'est le genre de série que je peux comprendre la satisfaction des gens par rapport à cette série, et le fait qu'ils continuent mais moi j'ai arrêté. Maintenant j'ai envie de parler de Agents of S.H.I.E.L.D., je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit que ça devient bien, mais c'est jamais devenu bien à mes yeux, j'ai regardé la première saison et j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, voire mauvais. Encore une fois moi j'aime plus trop le format de 20 épisodes, vous allez voir que je vais plus jamais regarder de série avant l'épisode c'est sûr, mais même si c'est la MCU, même si c'est tout ce délire là, même si c'est Phil Coulson, je m'en fous. Franchement j'adore la MCU, mais là Agents of S.H.I.E.L.D. s'est fait de manière très très cheap, j'y croyais pas du tout, j'ai pas compris le délire, enfin j'ai pas du tout aimé, je sais que ça devient bien plus tard, on me le dit souvent que ça devient bien la saison 3, mais j'ai pas me bouffé deux saisons pour que ça devienne bien. Moi j'ai envie que ça devienne bien dès la saison 1, c'est ça une bonne série. Du coup Agents of S.H.I.E.L.D., je suis désolé, mais non, c'est pas pour moi. Une grosse série que moi j'avais adoré, c'est Doctor Who, que je ne regarderai plus jamais, parce que j'ai plus le temps, fatalement, c'est un peu ça, mais pour moi après le départ de Matt Smith, bah Peter Capaldi, j'ai jamais accroché, j'ai jamais accroché un peu à Steven Moffat, j'ai jamais accroché à son délire, même Matt Smith, ce que j'aimais chez lui, c'était pas l'intrigue, c'était pas, c'était le personnage en lui-même, l'intrigue de Steven Moffat, c'était pour moi les pires intrigues à chaque fois, l'avantage de Steven Moffat, c'est qu'il faisait des trucs très très cinématiques, mais qui dans le scénario n'avaient aucun sens, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec Sherlock, un peu, il a un peu défoncé Sherlock dans les deux dernières saisons, surtout la dernière saison, la saison 4, qui a vraiment aucun sens, le problème de Steven Moffat, c'est qu'il est trop cinématique, il essaie trop d'être cinéma, et du coup son scénario des fois a pas de sens, pour le fait d'être cool, et Peter Capaldi, bah j'ai jamais accroché, j'ai regardé la saison 9, et 10 je crois, mais j'ai pas, j'ai pas voulu continuer, et ça m'intéresse pas vraiment, je sais que c'est bien apparemment, mais c'est plus une série qui m'intéresse, moi j'adorais David Tennant, j'adorais Matt Smith, j'adorais même le premier acteur, dont j'oublie tout le temps le nom, les saisons pour David Tennant, ça restera parmi les meilleures saisons, que j'ai vu de ma vie, niveau série, il y avait un vrai impact émotionnel, il y a des épisodes, mis à part l'épisode du 50ème anniversaire, qui est incroyable, d'ailleurs si vous voulez, j'en ai une critique du 50ème anniversaire, vous allez voir encore une fois, c'était il y a très longtemps, mais ouais j'avais adoré David Tennant, et j'avais bien kiffé Matt Smith, mais bon après, le coeur n'y était plus, et j'ai dû arrêter, des fois il suffit que de ça, il n'y a pas besoin d'un choix rationnel, juste que les personnages que t'aimais beaucoup, les acteurs que t'aimais beaucoup sont partis, du coup t'as plus la foi de continuer, entre Amy qui est partie, Rose qui est partie, enfin Martha qui est partie, Tennant, Matt Smith qui est partie, j'ai arrêté, rapidement les séries que je vais peut-être reprendre un jour, mais il me faut un peu de motivation, j'ai commencé avec une grosse série de qualité, mais que j'ai pas eu la foi de reprendre, c'est The Handmaid's Tale, la saison 2 j'ai regardé deux épisodes, et il s'est tellement rien passé, que j'ai pas la foi de continuer, j'avais vraiment surkiffé la première saison, je trouve que c'est de la très bonne série d'anticipation, mais alors là, la seconde saison, les deux premiers épisodes, le vide total, j'étais juste perdu, je sais pas ce qu'ils veulent raconter, c'est pas très réaliste de ma part, de m'arrêter au bout de deux épisodes, mais j'ai pas sorti le kiff de vouloir continuer, genre ça m'a pas motivé à continuer, du coup je compte sur vous, de me motiver à continuer Handmaid's Tale, parce que franchement, la saison 2, elle a l'air chiante, que j'avais bien kiffé la première saison, sans crier au génie, et la deuxième, faut me motiver, alors là, vraiment, alors vite fait, la série Clone Wars Rebels, enfin les deux un peu, c'est sympathique à regarder, mais ça me motive pas à aller plus loin, surtout avec l'overdose de Star Wars qu'on a, donc ça c'est juste pour vous dire, si vous voulez, motivez-moi à finir Clone Wars, j'ai regardé genre 3 saisons de Clone Wars, et genre 1 saison de Rebels, donc motivez-moi si vous voulez à continuer Rebels ou Clone Wars, mais moi je continuerai pas sinon, genre sans motivation, moi c'est mort. Orange is the New Black, j'ai arrêté, parce que c'est une série que j'ai un peu oublié, quand j'ai vu qu'il y a pareil 7 ou 8 saisons, je crois que 8, ça sera la dernière saison, ça sera la 8ème ou la 7ème, je sais plus, j'avais arrêté au niveau d'une certaine fin de saison 4 je crois, j'avais adoré Orange is the New Black, je trouve que c'est une très très bonne série, qui mérite d'être vue, le temps a fait que j'ai un peu oublié cette série, et ça m'a un peu perdu de regarder cette série, du coup je sais pas trop ce que ça vaut les dernières saisons, donc motivez-moi à finir cette série, je vais peut-être le faire un jour si vous me motivez assez, mais là je suis pas chaud quoi, pas du tout, ça c'est une série que je vais sûrement recommencer, sans motivation de votre part, mais quand même je vous demande de me motiver, c'est Better Call Saul, alors Breaking Bad, je surkiffe comme tout le monde, Better Call Saul j'ai regardé 2 saisons, bah je suis moyen chaud, je suis moyen chaud parce qu'il se passe pas grand chose au fait, j'aime pas trop les relations entre les personnages pour le coup, j'aime pas trop le délire, je trouve que ça met trop de temps à démarrer, et apparemment l'arrivée de Gus dans la série change vraiment la donne, mais j'y suis à peine, je crois que j'ai vu un épisode avec Gus, ou même pas d'ailleurs, j'ai dû arrêter la fin de la saison 2, donc Better Call Saul on me dit que c'est très bien, on me dit que c'est le feu, on me dit de continuer, mais motivez-moi quand même à le faire, parce que là je suis pas chaud du tout, je vais parler de Lucifer, alors je vais sûrement reprendre Lucifer, quand Netflix aura racheté tous les droits, et aura produit la 4ème saison, parce que Lucifer j'adore le concept, c'est une BD que j'aime bien, c'est une BD de Neil Gaiman que moi j'aime bien, le problème c'est que Lucifer, ils ont pas besoin du délire cop-show, vu que Netflix vont reprendre les droits, j'aimerais qu'ils virent le délire cop-show, qu'ils partent du délire cop-show, qu'ils parlent vraiment de Satan, de Lucifer, de tout ce délire, le délire un peu biblique, qu'ils oublient le fait que c'est un détective, toutes ces conneries là, parce que j'adore l'acteur, j'adore son alchimie avec la détective, et je kiffe ça, c'est une série qui peut très très bien marcher, avec genre 10 épisodes, avec une meilleure qualité, mais s'il vous plaît, enlevez le côté flic Netflix, enlevez-moi ça, ça sert à rien, ça sert à rien, et en plus c'est nul, donc enlevez ça s'il vous plaît, si la saison 4 enlève tout le délire cop-show, je regarderai la 3 pour me mettre à jour sur la 4, et si Netflix font ça bien, bah alors là oui, je recontinuerai, mais sinon, ça m'a gavé quoi, trop d'épisodes, en plus il y en a qui sont dans le désordre, qui sont mal foutus, qui servent à rien, enfin Lucifer c'est un bordel, ça m'étonne même pas que ça ait été annulé, mais Netflix s'il vous plaît, reprenez-la, et faites-la bien. Alors nouvelle série que je vais ajouter, dernière minute, parce qu'elle est sortie très récemment, et je voulais regarder un épisode, c'est House of Cards, alors le premier épisode de la saison 6, est catastrophique, les fronts verts sont dégueulasses, les acteurs s'en battent les couilles, le scénario forcément à cause de Kevin Spacey, a été écrit à la pisse, a été fini à la pisse, les dialogues mais sont pathétiques, ils disent des trucs compliqués, sans raison, qui sont pas du tout compliqués, plus pour faire genre on est intelligent, mais pas du tout, donc House of Cards, j'avais envie de le mettre dans les séries, que j'allais plus jamais recommencer, mais vu qu'il ne reste une saison, peut-être je vais me motiver à la finir, alors là, le premier épisode de la saison 6, la catastrophe, ah là là, ça me donne pas envie de continuer, genre pas du tout, c'est mon top des séries que j'ai arrêté, partie 2, je ferais peut-être une partie 3, un jour, s'il y a des séries que je regarde, et que je finirais pas, pourquoi pas, je laisse la porte ouverte à cette possibilité, mettez moi les séries que vous, vous avez arrêté dans les commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne, pour plus de vidéos, pensez à me soutenir gratuitement, grâce au lien utip, dans la description, et dans le commentaire épinglé, pensez au code promo, un 25% toute la semaine, sur pampling.com, pensez à me suivre sur Instagram, pour des critiques exclusives, suivez moi sur Twitter, pour toutes les news, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous !